Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir passer d'une personne qui a du mal à s'affirmer socialement, d'une personne qui se fait marcher sur les pieds par les autres, d'une personne qui a du mal à s'imposer, à justement tout l'inverse, une personne qui va pouvoir se faire respecter, qui va être capable de s'affirmer quand ce sera nécessaire. Alors la première chose que je vais vous dire pour commencer cette vidéo, c'est que je ne vous vends absolument pas du rêve. Je ne vous vends absolument pas du rêve dans la mesure où je vais être très franc avec vous, ce que je vais vous dire dans cette vidéo, les choses que je vais vous dire dans cette vidéo, je pense que pour la plupart des gens, ça ne va pas vous faire plaisir. J'ai vraiment eu envie de faire cette vidéo un petit peu, pas une vidéo coup de poing, mais une vidéo où je voudrais vous dire ce que je considère comme la vérité au niveau du respect social, pour s'imposer socialement, pour réussir à s'imposer socialement. Et ces choses-là, honnêtement, ne font pas toujours plaisir à entendre. Il faut savoir que se transformer, passer d'une personne qui a du mal à s'affirmer, d'une personne qui est effacée à une personne qu'on va respecter, une personne qui va être capable de s'affirmer, c'est une transformation. Et comme toutes les transformations, c'est un processus qui est difficile et c'est un processus qui est parfois douloureux. Et c'est particulièrement le cas, puisque j'ai fait moi-même ce processus, c'est particulièrement le cas dans le domaine social. C'est parfois des processus de transformation qui sont douloureux, voire extrêmement douloureux. Certaines personnes abandonnent. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est challenging, mais ça en vaut la peine. Alors, on va voir ça dans cette vidéo. Juste avant, je voudrais vous rappeler que j'ai sorti hier un pack de formation qui s'appelle le pack cercle social. Donc, il regroupe trois formations qui vont vous permettre de redémarrer un cercle social depuis zéro. Donc, jusque demain soir, sur ce pack de trois formations, vous avez plus de 450 euros de réduction. Donc, si ça vous intéresse, si le domaine social vous intéresse uniquement vraiment, si vous dites, ok, j'ai envie de reprendre mon cercle social en main, j'ai envie de commencer à travailler ça maintenant et que l'année 2019 soit totalement différente pour moi en termes social. Alors, vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Ça se termine demain soir à minuit. Alors, comme je vous disais, si aujourd'hui vous êtes dans une position où moi j'étais il y a quelques années, vous n'arrivez pas à vous imposer socialement où les gens vous marchent dessus. Clairement, parfois ils sont rudes avec vous, parfois ça peut être difficile. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont comme moi, enfin comme j'étais et qui rentrent le soir, se sentent vraiment fatigués, se mettent à pleurer, n'en peuvent plus vraiment de cette situation-là. Il faut savoir, et c'est peut-être l'une des premières vérités difficiles à entendre, que vous n'avez pas vraiment d'alternative à la douleur. Vous n'avez pas vraiment d'alternative à la douleur. Vous savez, moi pendant les 20 premières années de ma vie, j'ai subi. J'ai subi et j'ai choisi la douleur numéro un qui était la douleur de la frustration, de ne pas agir, de me demander pourquoi les autres étaient méchants avec moi, de ne pas comprendre, d'essayer de comprendre mais que ça ne mène à rien. Et j'ai subi, j'ai subi, j'ai subi, j'ai subi, j'ai subi encore et je vous assure que j'en ai pleuré, 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 pleuré encore. Mais au bout d'un moment, j'ai décidé de changer et j'ai décidé de choisir l'autre option qui est la douleur du changement, la douleur de la transformation. Il faut affronter des peurs, il faut affronter des challenges, il faut passer par des situations d'inconfort qui parfois vous compressent le cœur, qui parfois sont vraiment difficiles à vivre. Mais c'est les deux seuls alternatifs. Donc dès le départ, vous avez la solution frustration, vous avez la solution pansement. Alors oui, bien sûr, on peut se dire, ok, je ne m'en sens pas capable, ok, je reste dans cette situation-là, je continue à subir et j'essaie d'avoir quelques soins palliatifs. Je peux me confier à certaines personnes qui vont essayer de me comprendre. Je peux aller voir des psychothérapeutes, ce genre de choses, qui vont essayer de mettre un nom sur ma douleur, qui vont essayer de comprendre ma douleur. Mais ça ne résoudra pas le problème. Ou alors je décide de choisir l'autre douleur qui est la douleur de l'action. Ça va être difficile, mais au bout d'un moment, je vais comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'il faut bien se dire que changer au niveau social, se faire respecter par les autres, savoir s'affirmer, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie. C'est simplement appliquer des règles. Certaines personnes, ils obtiennent ces règles par leurs parents, qui leur apprennent naturellement. Et d'autres personnes, c'était mon cas, on n'a pas ces règles, on doit les apprendre par nous-mêmes. Mais c'est des règles qu'on peut apprendre. Une fois que vous les maîtrisez, une fois que vous apprenez aussi à les mettre en place, alors vous allez voir que les choses vont changer. Le premier point pour changer, c'est de comprendre que vous avez la responsabilité. Alors c'est un principe qui est universel, le fait de prendre la responsabilité pour sa vie. Mais c'est souvent difficile de l'appliquer au niveau social. On a souvent tendance à se dire, mais moi je n'ai rien fait, c'est les autres qui ont la responsabilité. C'est les autres qui sont méchants avec moi. C'est les autres qui se moquent de moi. C'est les autres qui ne me respectent pas. C'est les autres qui me font des misères. C'est les autres qui... Voilà, c'est les autres. D'accord, très bien. Mais en faisant ça, vous ne prenez pas la responsabilité. Le principe de responsabilité, ça veut dire que quoi qu'il se passe, quoi qu'il se passe, même s'il y a des gens qui sont là et qui vous rendent la vie dure au quotidien, vous avez forcément le contrôle sur certaines choses. Vous avez le contrôle sur certaines choses. Prendre la responsabilité, c'est se dire, ok, peu importe ce que les autres font, c'est totalement en dehors de mon contrôle. Je ne peux rien y changer. Je ne peux absolument rien y changer. Donc, je peux passer des heures à me plaindre de ça. Je peux passer des heures à me demander pourquoi. Ça ne changera rien à la question. En revanche, si j'essaie de me concentrer uniquement sur les éléments sur lesquels j'ai le contrôle, de me dire, ok, dans cette situation, qu'est-ce que moi, je pourrais faire ? Peu importe ce que les autres font, peu importe tous les éléments qui sont en dehors de mon contrôle, même si j'ai 1 ou 2% de contrôle, comment je peux agir sur ces 1 ou 2% d'éléments ? Et à partir du moment où je raisonne comme ça, ce n'est pas plus facile. Ce n'est pas plus facile. Mais c'est une règle de puissance, en fait. C'est quelque chose de terriblement puissant. C'est terriblement puissant parce que d'un coup, vous dites, ok, je reprends la main. Je vais chercher les points sur lesquels je peux agir et je vais agir sur ces points-là. Donc, c'est la première clé, vraiment le principe de responsabilité. Prenez la responsabilité. Oubliez ce que font les autres. Concentrez-vous uniquement sur les actions sur lesquelles vous avez le contrôle. Le deuxième principe, c'est de comprendre que personne n'aura pitié de vous. Voilà, personne n'aura pitié de vous. Moi, je me souviens quand j'étais au lycée, et même après, il y avait, enfin, collège, lycée, et ensuite, chaque année, j'avais quelqu'un qui était un petit peu, enfin, je servais de souffre-douleur à quelqu'un. Alors, quand je dis souffre-douleur, ce n'était pas une personne qui me frappait. J'aime bien le répéter parce que ce n'était pas, voilà. Mais c'était une sorte de harcèlement. C'était la personne qui était dans ma classe et j'essayais de l'éviter parce que cette personne-là, elle en avait toujours, alors ce n'était pas tous les jours, mais régulièrement, elle allait se moquer de moi, régulièrement, elle allait m'ennuyer. C'était vraiment très stressant au quotidien. C'était quelque chose d'extrêmement stressant au quotidien. Et des fois, je me disais, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va avoir pitié de moi ? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir m'aider ? Est-ce que cette personne-là, à un moment donné, ne va pas se dire que ce qu'elle fait, c'est mal ? Mais la vérité, c'est que les dynamiques sociales répondent un petit peu à la loi de la jungle, en fait. C'est notre côté vraiment animal. Et peut-être qu'il y a un jour ou l'autre, il y aura quelqu'un qui dira mais oui, mais arrête de l'ennuyer, oui, arrête de faire ça. Mais au final, les gens n'en ont pas grand-chose à faire. Au final, les gens n'en ont pas grand-chose à faire. Et c'est une règle qu'il faut se mettre en tête rapidement. Vous pouvez être le souffre-douleur sans que personne n'en ait quelque chose à faire. Et ça veut simplement dire qu'on ne respecte pas la faiblesse. Les gens ne respectent pas la faiblesse. Voilà. C'est comme ça. Si vous êtes faible, on ne va pas vous respecter. Donc si vous voulez passer dans le camp des gens qu'on respecte, il va falloir oublier la case faiblesse. Il va falloir devenir quelqu'un de fort. Devenir quelqu'un de fort dans votre détermination, de devenir quelqu'un de fort dans les dynamiques sociales, de devenir quelqu'un de fort dans votre mental. C'est le seul moyen pour qu'on vous respecte. Si vous restez dans la faiblesse, si vous vous plaignez, si vous êtes là en train de vous demander pourquoi, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va finir par venir vous aider, vous attendez que les autres aient pitié de vous, vous restez dans cette situation de faiblesse, ça ne fonctionnera pas. Devenez quelqu'un de fort. Commencez à vous renforcer. Troisième point, les gens n'aiment pas, les gens ne respectent pas les gens moyens. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un de moyen, si vous êtes juste là en train de faire un boulot, vous ne savez pas tellement pourquoi ou de faire des études, vous ne savez pas tellement pourquoi, vous n'avez pas vraiment de choses qui vous animent dans votre vie, vous vous demandez même parfois pourquoi vous vous levez le matin, que vous rentrez le soir, vous êtes complètement zombifié en train de regarder la télé, Netflix, le fil d'actualité Facebook, Instagram, YouTube, etc. que vous menez votre vie vraiment comme ce que j'appelle un zombie, c'est-à-dire que vous êtes là en train d'errer, vous ne savez pas vraiment où vous allez, vous ne savez pas vraiment ce que vous faites. Les gens ne vont pas vous respecter. On ne respecte pas les gens qui sont moyens, on ne respecte pas les gens qui n'ont pas, qui ne vivent pas pleinement leur vie. Et je pense que, quelque part, ça a un certain sens, en fait, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans notre cerveau. La vie, vous savez, je ne sais pas à quoi vous croyez, si vous croyez qu'il y a une vie après la mort, si vous pensez que c'est le néant, bon bref, peu importe au final, la vie passe vite. La vie, c'est quelque chose de précieux. Je pense qu'au fond de nous-mêmes, on ne respecte pas les gens qui ne respectent pas justement ce côté précieux, ce côté unique de la vie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous devez vivre votre vie pleinement. Et vivre votre vie pleinement, ça ne veut pas dire profiter, sortir, boire et toutes ces conneries. Non, ça veut dire, ok, vous devenir quelqu'un de haute valeur, devenir quelqu'un qui va choisir sa vie et devenir quelqu'un qui va se battre au quotidien pour ça. Donc, c'est assez simple finalement de commencer à faire ça. C'est vous dire, ok, qu'est-ce que je voudrais dans la vie ? Quelles sont les meilleures idées actuellement de choses que je voudrais atteindre ? Et je m'y mets maintenant. Je me bats au quotidien pour l'atteindre, quoi qu'il en coûte. Et je commence tout de suite. Il n'y a pas d'excuses. Et croyez-moi, quand vous vous battez au quotidien pour atteindre des choses, les gens vont vous respecter. Les gens vous respecteront beaucoup plus. on respecte toujours les gens qui ont un idéal et qui se battent clairement pour cet idéal. Et enfin, le dernier point, et c'est plus une question que j'ai envie de vous poser, c'est tout simplement est-ce que vous voulez vraiment ? Est-ce que vous voulez vraiment qu'on vous respecte ? Est-ce que vous voulez vraiment sortir de cette case où vous êtes isolé socialement de cette case où les gens, vous ne vous affirmez pas, les gens ne vous respectent pas, vous n'êtes pas vu comme quelqu'un de valeur ? Est-ce que vous voulez vraiment en sortir ? Parce que c'est une bonne question. Moi, pendant des années, je m'en suis plaint. Pendant des années, je m'en plaignais, je m'en plaignais à ma famille, je me disais, ils sont méchants, les gens sont méchants, je n'ai pas envie d'aller à l'école, je n'ai pas envie de collège, au lycée, etc. Je ne veux pas, je ne veux pas, pourquoi ça se passe comme ça et pourquoi ce n'est pas différent avec moi ? Au final, je ne voulais pas vraiment changer. Et pourquoi je ne voulais pas vraiment changer ? Je ne prenais pas d'action, je ne faisais rien, je brassais du vent. Et ça ne sert à rien de brasser du vent, ça ne sert à rien de se dire quelqu'un qu'on respecte. Est-ce que j'utilise mon temps, mon énergie, mes pensées, mon argent pour devenir quelqu'un qui s'affirme auprès des autres ? Est-ce que je le fais ou est-ce que je ne le fais pas ? Si je ne le fais pas, je ne le fais pas, c'est mon choix, mais que je ne m'en plaigne pas après. Je m'en suis plaint pendant des années alors que je ne faisais rien, ça ne sert à rien. Donc choisissez maintenant, dites-vous, est-ce que je le veux vraiment ? Mes deux alternatives, c'est la douleur de la frustration ou la douleur de l'action. Je prends la décision de me transformer, ça va être compliqué, ça va être difficile, ça prendra du temps, mais à la fin, il y a la victoire ou alors je prends la solution pansement. Mais je me le dis maintenant, une bonne fois pour toutes, je décide maintenant, une bonne fois pour toutes et une fois que j'ai fait mon choix, je l'assume. Voilà pour cette vidéo. Donc c'était une vidéo qui était peut-être un petit peu difficile. Moi, c'est un sujet qui me touche particulièrement, j'en ai souffert pendant des années, je m'en suis plaint, mais je ne faisais rien et puis j'ai décidé de changer, j'ai décidé que c'était terminé, que ça prendrait le temps que ça prendrait, que ça serait douloureux au point que ça serait douloureux, mais que quoi qu'il se passe, je ne l'admettais plus. Donc si vous prenez cette décision de ne plus l'admettre et de changer, croyez-moi, vous y arriverez. Voilà pour cette vidéo. Encore une fois, je vous rappelle que vous avez aussi, si vous voulez maîtriser votre cercle social, si vous voulez justement réussir à gagner confiance en vous, plus vous affirmer, maîtriser l'art des conversations, c'est les trois formations qu'on retrouve dans ce parc, que vous allez retrouver dans ce pack social. Ce pack social est disponible dans le premier lien dans la description. Vous avez plus de 450 euros de réduction jusque demain soir, minuit. Voilà, donc si vous avez envie de prendre le raccourci, si vous en avez marre, avec ces formations, vous toucherez à chaque fois un point qui va vous permettre de passer au niveau supérieur dans votre vie sociale. Moi, je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.